bonjour voilà notre rendez vous hebdomadaire pour cet édito vidéo je vais d'abord vous présenter la une de politis comme je fais chaque semaine puisque j'ai traité un sujet en édito qui n'est pas celui de la une et qui n'est pas celui du dossier puisque on a analysé cette semaine les risques de l'état d'urgence qui serait pérennisé dans une loi avec pas mal d'hypocrisie puisque on dit finalement l'état d'urgence va être supprimé en novembre oui mais avant ça on aura intégré à peu près tous les éléments l'état d'urgence dans une loi c'est à dire qui sera constante et donc c'est beaucoup plus grave en fait que l'état d'urgence humain donc voilà on est dans cette hypocrisie alors je disais que j'avais traité un sujet qui est pas celui de la une de politis cette semaine et un peu quand même à la fois parce que évidemment l'état d'urgence il prend appui et se justifie avec plus ou moins de bonne foi d'ailleurs sur les menaces terroristes qui sont devenus vraiment là la légitimation de toutes les atteintes aux libertés et évidemment ça me rapproche de mon sujet puisque j'ai j'ai évoqué cette semaine mossoul mossoul et après parce que donc effectivement daech subit une défaite militaire évidente à mossoul ça va être le cas aussi à raqqa qui est la capitale entre guillemets de daech en syrie mais je suis très sceptique voire même très critique sur les grilles de lecture qu'on nous propose sur ces événements j'ai toujours l'impression que on traite daech comme une armée conventionnelle c'est à dire que il ya une défaite militaire de daech et on nous dit bah voilà daech est pas éradiqué parce qu'il ya d'autres d'autres racines mais enfin bref quand même c'est une défaite militaire et donc c'est une victoire et c'est une libération alors c'est deux mots qui me font assez peur de s'agissant de cette affaire d'une part parce que la libération il ya eu des précédents l'armée de george bush a libéré l'irak en 2003 de salam hussein on a vu ce que ça a donné ensuite donc pour qu'il y ait une vraie libération faut qu'il ya un vrai libérateur c'est rarement le cas on a vu que poutine avait libéré alep contre les rebelles en pilonnant et en massacrant une partie de la population donc c'est pas non plus génial on pourrait presque dire que finalement hiroshima a été un grand acte de paix avec la bombe atomique donc on peut aller très loin comme ça puis je dirais aussi je rappellerai aussi que l'onde de choc de la victoire américaine de l'invasion américaine en 2003 c'est ce qui a produit daech justement donc on voit bien qu'il ya un enchaînement de l'histoire puisque ils ont installé un pouvoir chiite qui a été très tout à fait hégémonique et il ya eu vraiment une répression tout à fait féroce des exactions qui ont été commises contre les contre les sunnites qui se sont repliés dans l'ouest du pays et qui finalement sont tombés pour pas majoritairement mais une partie d'entre eux dans les bras daech qui est eux mêmes ils en revient à mon mot libération se sont présentés les djihadistes comme des libérateurs et ont été accueillis comme tel au début ça n'a pas duré longtemps parce que la population a vu quel enfer ça allait être et enfin bon toujours est il que voilà encore le mot libération a été employé encore là de façon tout à fait spécieuse donc je suis très méfiant dessus quant au mot victoire je me méfie aussi beaucoup parce que cette idée que ce serait une victoire militaire en somme contre une armée conventionnelle l'idée selon laquelle on aurait su à chaque fois qu'on tuerait un djihadiste on aurait un djihadiste en moins c'est moins évident qu'il n'y paraît parce que ce djihadisme de daech en particulier les autres aussi ont des racines très profondes et qui font que il ya d'une part une certaine sympathie dans une partie de la population et puis d'autre part il ya des recrues qui viennent de l'étranger de gens qui règlent des comptes ou qui croient régler des comptes avec leur société des français des belges des tunisiens etc donc on voit que c'est assez tant que les les racines du mal ne seront pas ératiqués si j'ose dire évidemment il n'y aura pas de véritablement de victoire il n'y a pas de victoire militaire contre 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 daech il vaut mieux en effet essayer de faire en sorte que la population de mossoul puisse vivre dans d'autres conditions je suis pas sûr pour pour elle de l'avenir et en tout cas ce dont je suis sûr c'est que que ce soit daech que ce soit ça s'appelle autrement demain mais ça ça ne peut que ressurgir